que sont devenus ces malhonnêtes opposants s'il fallait pointer du doigt même ce soi-disant homme politique Faya Milimono et ce monsieur Ousmane Kaba qui ont participé à la mise en place du Despot Alpha Condé et je me pose la question de savoir que espéraient-ils ? Ils espéraient quoi ? Evidemment vu que ce monsieur a déjà fini de composer son gouvernement ? Donc je me suis posé la question de savoir ont-ils été bernés ? Ont-ils encore été bernés ? Ou ont-ils simplement été considérés ? Ont-ils été utilisés comme des torchons ? Comme l'ensemble d'ailleurs de ces cadres qui ont travaillé avec ce monsieur depuis sa mise en place début 2010. Donc on se pose la question aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent être exemples de qui ? Pour nous autres, ils ne peuvent pas être des exemples. On est d'accord ? Nous avons vu après les élections, nous avons vu même avant les élections que ces gens-là, ils étaient tous autour de monsieur Siroud Alangelo, les Faya Milimono, les docteurs Ousmane Kaba, ils étaient tous autour de monsieur Siroud Alangelo et ils étaient tous dans ce groupe, dans cette organisation FNDC pour combattre, n'est-ce pas, ce changement de constitution, pour combattre ce processus de troisième mandat. Voilà. Et après, nous avons vu qu'ils se sont dispersés, ok ? Comme Tigenia le dit souvent, qu'ils vont en rendre dispersés aux élections. Donc, nous les avons vus, ils sont allés en rendre dispersés aux élections. Et après cela, nous avons constaté qu'il y avait au sein de cette organisation FNDC, cette organisation civile, ok ? de la société guinéenne qui combattait ce troisième mandat, notamment. Nous avons vu qu'il y avait des espions au sein de cette organisation. Nous avons vu qu'il y avait des espions au sein de ce grand parti du IFDG. Et la preuve palpable, c'est que nous avons vu lors de la mise en place, ok, qu'eux, ils appellent investiture d'Alpha Condé. Nous avons vu, nous, nous appelons la mise en place du despote, ok ? Et vous êtes comme moi, je suis comme vous, appelé comme ça, en sorte, en fait. Nous avons vu, moi je ne dirais pas mon étonnement, parce que moi, tout ce qui se passe en Guinée, ça ne m'étonne pas. Certainement, il y en a qui ont été étonnés, il y en a qui ont été ébahis, il y en a qui ont été frustrés à avoir ces deux messieurs, et plus quelques-uns aussi, qui ont participé aux élections et qui concouraient le pouvoir. Donc, nous les avons vus ce jour-là au palais, à la mise en place de ce despote, et ça a succité, ok, une vague de colère de la plupart des jeunes, ok, des jeunes qui se battaient aux côtés de ces gens-là. Dans l'organisation du FNDC, ça a été une vague de colère, ok, de la part même de certains jeunes de l'UFDG, qui pour eux, c'était incompréhensible, que, voilà, les personnes qu'eux, ils appellent, des exemples en Guinée, que les personnes qu'eux, ils appellent, ok, des gens qui sont des visionnaires, des gens qui sont devant eux, des gens qui les orientent, que ces personnes-là n'ont pas en réalité une vocation, qu'ils n'assument pas et qu'ils sont prêts à faire votre face à tout moment. Donc, la plupart des gens ont été, ils ont été emportés par la colère, d'accord, on ne va pas nier cela, et la plupart ont été étonnés, moi, je n'étais pas étonné, parce que connaissant la nature, la nature de la faiblesse de la chair des hommes, ok, moi je sais, je sais consciencieusement que la chair humaine est faible, et connaissant aussi, disons, le mental, la conscience de la plupart des hommes pseudo-intellectuels, ou pseudo-cadres, ou pseudo-politiciens en Guinée, je me dis, non, monsieur Kanté, il ne faut pas être étonné, tu les connais très bien, ça ne doit pas être de ton côté un étonnement, tu les connais très bien. Alors, j'ai gardé mon calme, j'ai même fait un live sur Faya Minimono, et aujourd'hui, c'est ce Faya Minimono qui nous révèle que sa participation, lui, c'est ce qu'il dit, il dit sa participation à l'investiture, parce que moi, je ne dirais pas investiture, moi, je dirais simplement la mise en place du despote, mais je suis dans son langage, il dit que sa participation à l'investiture de monsieur Alpha Kondé, ça a apporté beaucoup de choses à la République de Guinée, parce que lui, selon lui, que la Guinée était au bord de la faillite, la Guinée est passée à un endroit de la guerre civile. Donc, je me dis, il veut nous faire savoir, ou il veut faire savoir à ses militants, ou peut-être à des personnes ignorantes, des personnes qui sont un peu profanes en matière politique, que lui, sa participation, a apporté quelque chose, sa participation à l'investiture d'Alpha Kondé, a empêché cette guerre civile à la Guinée. Moi, je m'inscris faux, et je dis simplement qu'il a été berné, il a été utilisé comme un torchon. Il va loin même de nous dire que c'est monsieur Alpha Kondé qui lui a invité, Alpha Kondé aurait pris le téléphone, l'appelait, pour dire que je t'invite à mon investiture. Et donc, je me dis, mais ce monsieur, c'est quelqu'un qui est fou. Il est fou, sincèrement, il est fou. Il est fou. Il y a combien de personnes dignes, ok, qui ont refusé l'invitation de monsieur Alpha Kondé ? Il y a combien de cadres guinéens qui ont refusé ? Il y a combien de cadres à l'étranger qui ont refusé ? Il y a combien de chefs d'État qui ont refusé ? Il y a combien de cadres même de l'UFDG qui ont été invités, qui ont refusé, ok, qui ne sont pas aussi des gens qui sont au premier rang, des gens qui sont connus par le grand public ? On est d'accord ? Un monsieur Fayard, ok, étant quelqu'un qui est connu par le grand public pour avoir mené des combats contre le troisième mandat. Donc, moi je me dis, si vous êtes quelqu'un qui a une vocation de vie, si vous êtes quelqu'un, ok, qui a une ligne de conduite, si vous êtes quelqu'un qui a un objectif, vous dites qu'Alpha Kondé vous a appelé personnellement. Moi je me dis, quelqu'un que vous, vous avez combattu, comment ce quelqu'un peut vous appeler et que vous acceptiez, ok, de participer à sa mise en place, à son investiture ? Je me dis, quelque part, il y avait un deal entre eux, il y avait un deal entre eux, mais M. Alpha Kondé étant un vieux renard, ok, un vieux, un vieux, un vieux renard qui a une certaine subtilité d'attirer les gens vers lui, et sachant très bien aussi que la plupart de ces gens-là sont des personnes affamées, ils cherchent des postes, ils cherchaient des postes ministériels ou des postes de directeur ou conseillers à la présidence. Ils se disent, bien, tiens, voilà, je sais que même si j'appelle M. Sirouda Lendialou, il ne va pas venir, mais un docteur Fayah Milimono, je peux quand même le pécher, un Ousmane Kaba, je peux passer aussi par des gens afin qu'ils viennent participer. Alors aujourd'hui, moi je pense que ces gens-là, ils se sont fait ridiculiser, en fait. Ok ? Disons les choses telles qu'elles sont. Ils se sont fait ridiculiser et ils sont aujourd'hui ridicules en Guinée. Parce que, finalement, les Guinéens auront compris que ces gens-là, ils cherchaient au juste quelque chose auprès de M. Alpha Condé. Mais, vous savez, ce monsieur n'est pas bête. Alpha n'est pas bête. Ok ? Quoi qu'on dise de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas bête, c'est quelqu'un qui réfléchit à sa manière, et c'est quelqu'un qui est intelligent par sa manière ou par ses manières. On est d'accord ? Et il a su exploiter cette intelligence qu'il a dans le but de salir. Parce qu'il a dit qu'il va complètement disloquer l'opposition avant son départ. Et un M. Fayamilimono, aujourd'hui, ok, n'a pas de crédit. Il n'a pas de crédit auprès du peuple de Guinée. Un docteur Ousmane Kaba n'a plus de crédit. Ok ? Si, par le passé, il était admiré pour avoir construit des écoles privées en Guinée, ok, notamment Kofi Yannan, où la plupart des jeunes cadres ont étudié, disons la vérité, il était admiré pour son patriotisme, dans ce sens qu'il a fait quelque chose de beau dans le pays. mais sur la scène politique, je pense que il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce que je pense qu'il y a eu un deal aussi entre lui et lui, entre lui et M. Alpha Condé et notamment en passant aussi par par les parents de la Vaux-de-Guinée certainement qui l'ont qui l'ont conseillé ou qui l'ont qui l'ont piégé, ok, qui l'ont piégé de s'approcher beaucoup plus d'Alpha Condé. Ok ? Parce qu'on attendait encore quelques verbes de ce côté de la Vaux-de-Guinée par disant qu'Ousmane Kaba pourrait être premier ministre, ok, pourrait être premier ministre. Donc, je pense que cette place même l'intéressait, sincèrement l'intéressait. Même les militants de Pades, la plupart des militants de Pades, la plupart des jeunes cadres de Pades, ils sont aujourd'hui déçus parce que je pense bien qu'il y avait un deal entre eux, qu'il y avait un deal entre eux. Parce que j'ai écouté certains, ok, qui m'ont dit et qui m'ont affirmé que sincèrement, M. Ousmane Kaba est aujourd'hui déçu. Ok ? J'ai entendu certains cadres de Pades qui me l'ont affirmé parce qu'il paraîtrait que ce deal existait très bien. Mais je pense que ce monsieur, il s'est fait avoir encore. Sincèrement, il s'est fait avoir. Il n'a pas pris l'exemple sur M. Lansana Kouyaté qui, en 2010, après le premier tour, M. Lansana Kouyaté a été aussi appelé par ses mêmes parents de la quotidienne à donner sa voix et, ok, à former un seul bloc avec Alpha Condé. Ok ? Pouvant le permettre. Mais Lansana Kouyaté étant un homme réfléchi, un homme ayant la tête sur les épaules, il est passé par des accords libres. Écoutez, c'est la politique. Je ne peux pas donner comme ça ma voix à M. Alpha Condé. Il faut bien qu'on signe des accords. Ils ont signé des accords et après la mise en place d'Alpha Condé en 2010, il n'a pas respecté les accords qu'il avait signés avec Lansana Kouyaté. Je pense que Lansana Kouyaté avec l'auricule, il a compris qu'Alpha Condé ce qui l'intéresse évidemment c'est justement le pouvoir. Il s'en fout des accords. On est d'accord ? Et je pense que M. Osman Kaba devrait quand même écouter Lansana Kouyaté parce que Lansana Kouyaté a parlé là-dessus. Il a fait une démonstration là-dessus. Il a parlé à Espace FM. Il a parlé aussi à d'autres médias de la place, même des médias aussi internationaux. Donc, je pense que M. Ousmane Kaba devrait quand même prendre contact ou prendre effet de cela pour dire écoutez, si Lansana Kouyaté a trahi M. Lansana Kouyaté par le passé, qu'est-ce qui va l'empêcher de me trahir dans le prison ? OK ? Et ce qu'il faut savoir c'est que je me dis quelque part que les parents de la route guinée et Alpha Kouyaté je pense qu'ils ont signé un pacte. Sincèrement, je pense qu'ils ont signé un pacte. Parce que c'est quand même étonnant. C'est étonnant que Ousmane Kaba qui est franchement fils de la route guinée, de père route guinée, de mère route guinée, qui est né en route guinée, qui a presque grandi là-bas, qui a fait des écoles en Guinée, qui a servi dans l'administration guinéenne. Je pense que si aujourd'hui, voilà, entre lui et l'Ansona Kouyaté, s'ils doivent supporter quelqu'un, je pense que ça doit être l'un de ces cadres-là. Il ne manque pas de cadres, mais ils essaient toujours de rabaisser leur fils, OK ? Leur cadre de la route guinée, OK ? tout en relévant M. Alpha Condé. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que, vous voyez, on parle moins de ces opposants-là qui ont participé à la mise en place de M. Alpha Condé. On parle moins d'eux maintenant. Parce qu'ils n'ont plus aucune importance sur la scène politique guinéenne. Et quand on dit dialogue, eux, on s'en fout maintenant d'eux. Quand on dit qu'il faut consulter les hommes politiques, la classe politique guinéenne, aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus de poids sur la scène politique. Même un M. Mamadou Silla, Silla Futurlet, a beaucoup plus aujourd'hui de poids qu'Ousmane Kaba, que Fayah Milimono. Ils n'ont plus aucune considération. Ils sont plus crédibles aux yeux du peuple de Guinée et aux yeux de la jeunesse guinéenne. OK ? Eux, ils ne peuvent plus participer à une organisation de la société civile pour mener un combat patriotique parce qu'on sait dorénavant que ce sont des traîtres. On sait dorénavant que c'est des gens qui n'ont... C'est des gens sans vergogne. On sait dorénavant que c'est des gens qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune vocation. On sait dorénavant que c'est des gens qui n'ont pas de ligne de conduite. C'est des gens qui manquent complètement de rationalité, de logique. Vous êtes d'accord ? Moi qui suis un jeune, je ne peux pas me permettre de faire des erreurs pareilles. Je ne peux pas me permettre de me faire ridiculiser comme ça. Sincèrement. Je suis parfaitement d'accord que je n'ai pas le même niveau intellectuel qu'eux. Mais je me dis quand même que je connais mieux la politique guinéenne que ces gens-là. Je me dis quand même qu'en matière de dignité, je ne peux pas. Je ne peux pas, sincèrement. pour vous dire la vérité, je ne peux pas. Et aujourd'hui, ils ne sont pas de l'opposition. Ils ne sont pas du côté du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils espéraient ? Alors, à entendre parler de M. M. Fayamilmono, il nous dit que sa participation à l'investiture de M. Alpha Kondé, selon lui que ça a apporté beaucoup de choses. Je me dis mais ce que vous dites là, ça c'est des expressions de désespoir. C'est des expressions de vous êtes maintenant dans la déception. Vous êtes dans le désespoir. Vous cherchez peut-être des postes ministériels dans le gouvernement d'Alpha Kondé. parce que quand vous dites que ça a changé beaucoup de choses, moi je me dis ça a changé, ça n'a rien changé au fait. Ça n'a absolument rien changé. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé ? Votre participation, qu'est-ce que ça a changé ? Que nous autres nous voyons palpables, qu'est-ce que ça a changé ? Ça n'a rien changé. Vous vous êtes fait ridiculiser, vous vous êtes fait avoir ce tout, ça n'a rien changé. Et si vous pensez aujourd'hui que vous avez une certaine crédibilité du côté du pouvoir en place, je pense qu'il serait mieux pour vous de libérer aujourd'hui les compatriotes qui sont emprisonnés, les prisonniers politiques. Sincèrement. Si vous avez vous estimé que vous avez aujourd'hui un poids du côté de la mouvance, je pense que vous êtes mieux placé aujourd'hui pour plaider en faveur des prisonniers politiques, que ce soit les Ousmane Gawal, que ce soit M. Chérif, que ce soit les Youssouf, les Souleymane Ba, les Souleymane Condé, les Ismail Condé et les autres qui sont méconnus par le grand public, je pense que si vous avez une certaine crédibilité du côté de M. Alpha Condé, vous pouvez faire ces plaidoiries pour qu'on les libère, pour qu'on libère ces prisonniers politiques. Alors, dites-moi, aujourd'hui, quand on parle de la mise en place d'un cadre de dialogue, je me dis, mais écoutez, les gars, il n'y a pas de problème en Guinée. Il n'y a pas de problème en Guinée. Le seul problème en Guinée, c'est Alpha Condé Sirouda Landjalo. Quand vous parlez de tension politique, tension politique, c'est Alpha Condé Sirouda Landjalo, c'est l'UFDG et le RPG arc-en-ciel. Réunissez tous les partis politiques de la Guinée. En tant que l'UFDG, ne prends pas part. Ne prends pas part. Vous serez toujours dans la merde. Je l'ai dit une fois. Je l'ai répété. Je vais réitérer cela. Quoi que vous fassiez en Guinée, quoi que vous fassiez en Guinée, quoi que Alpha Condé fasse, en tant que l'UFDG et son président ne participent à un dialogue pour l'apaisement de la situation politique en Guinée, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais d'apaisement. Parce que c'est que les gens refusent de croire et c'est qu'ils refusent d'accepter devant le public parce qu'ils acceptent mais devant nous autres c'est qu'ils refusent d'accepter. C'est que le véritable parti politique en Guinée aujourd'hui c'est l'UFDG et le véritable homme aujourd'hui influent c'est M. CDD. l'homme qui peut aujourd'hui apporter la paix en Guinée le bonheur en Guinée qui peut aujourd'hui atténuer complètement l'attention politique en Guinée c'est celle où dans le diallo. Et les Guinéens les cadres Guinéens les hommes politiques Guinéens écoutez-moi écoutez-moi une seconde et essayez d'appliquer les conseils que je promulgue. arrêtez la démagogie arrêtez l'indignité arrêtez de tromper M. Alpha Kondé arrêtez de faire cela arrêtez cesser de tromper le peuple de Guinée. Le véritable homme à convaincre aujourd'hui en Guinée pour qu'il y ait un apaisement de l'attention politique en Guinée ne cherchez pas mille hommes ne cherchez pas ailleurs ne réfléchissez même pas cherchez seulement à convaincre Célu d'Alanjalo cherchez seulement à gagner à avoir la parole donnée de Célu si vous avez la parole donnée de cet homme là la Guinée est faite si vous arrivez à convaincre cet homme là la Guinée est faite que vous voulez ou pas c'est la nature des choses chaque époque a son homme fort l'homme fort d'aujourd'hui Alpha Condé l'a confisqué le pouvoir mais l'homme fort d'aujourd'hui en Guinée c'est Célu d'Alanjalo je l'ai dit je vais réitérer encore si vous voulez prenez n'importe qui nommez-le chef de file de l'opposition si vous voulez prenez n'importe qui prenez même un fou un fou un simple fou nommez-lui chef de file de l'opposition mais ce que vous devez comprendre le véritable chef qui n'a même pas besoin de classification qui n'a même pas besoin d'être nommé le véritable chef chef aujourd'hui si vous voulez appeler chef de l'opposition ou si vous voulez appeler chef le véritable chef aujourd'hui de l'opposition c'est Célu d'Alanjalo et la personne qui a la clé d'apaiser les tensions en Guinée aujourd'hui c'est Célu d'Alanjalo c'est celui c'est la seule personne que vous devez chercher à convaincre vous devez faire savoir à cet homme que vous avez commis des erreurs vis-à-vis de sa modeste personne vous devez faire savoir à cet homme que vous avez trompé le peuple de Guinée vous avez enduit le peuple de Guinée en erreur vous devez faire comprendre à cet homme qu'en réalité vous avez tort l'homme ne demande pas grand chose vous l'avez sali vous avez jeté des ordures sur lui mais il reste toujours propre vous avez cherché à l'humilier il reste toujours blanc comme le Kaolin vous l'avez traité de tous les noms il reste toujours lui-même vous l'avez insulté vous l'avez comparé à quoi à quoi à quoi vous avez fait tout ce que vous voulez vous avez même récruté des jeunes pour l'insulter vous avez récruté des jeunes pour les lapider vous l'avez envoyé des femmes ignorantes pour aller l'insulter et aller violer ses droits élémentaires les droits civiques de CDD vous l'avez violé vous avez récruté des bandes de femmes ignorantes vous pensez que c'était vous le faisiez du mal c'est ce que vous pensez mais aujourd'hui vous reconnaissez votre tort je vais dire ceci à tous les jeunes guinéens qu'on soit de la basse côte qu'on soit de la haute guinée qu'on soit de la moine guinée qu'on soit de la guinée forestière nous les jeunes aujourd'hui conscients nous devons savoir aujourd'hui que la seule personne la seule et unique personne qui peut stabiliser le pays même étant chez lui je vous jure sur mon ordre même étant chez lui n'étant pas à ses couturiers n'étant pas à la primature parce que cela ne l'intéresse pas il a déjà occupé la plupart des postes ministériels il a été premier ministre en Guinée donc les postes ministériels derrière lesquels les autres courent lui il se dit mais vous courez pourquoi laissez-moi tranquille nous les jeunes nous devons comprendre aujourd'hui que la seule et unique personne qui pourra pacifiquement c'est-à-dire apaiser les tensions qui pourra neutraliser toutes les tensions politiques monsieur Alfa Kondé a sémé l'attention politique mais il ne sait plus comment atténuer cela il ne sait plus comment dissoudre il ne sait plus comment il faut passer par quelle équation pour résoudre ce problème il a essayé la violence il n'a pas pu il a essayé la politique il n'a pas pu il a essayé de militariser les villes il n'arrive toujours pas il a fermé les frontières il n'arrive toujours pas ok pour lui fermer les frontières de ces quelques pays là ça va toucher les commerçants peu les commerçants issus de l'UFDG pour lui c'est la politique il a essayé toutes ces manigances là mais il voit que au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans ces dans ces jeux là il joue sur lui-même et il joue c'est-à-dire il aggrave l'attention politique en Guinée il a essayé toutes les méthodes par fini qu'est-ce qu'il demande maintenant il demande dialogue politique il a même emprisonné les dignes collaborateurs de CDD dans le seul objectif de l'affaiblir dans le seul objectif ok de le forcer la main de le forcer la langue de reconnaître son pouvoir son autorité et il voit que ça ne fait que s'empirer parce que ceux qui sont en prison ce sont eux-mêmes qui sont en train de galvaniser CDD pour dire il ne faut pas céder si notre emprisonnement ou notre libération doit salir ce grand parti politique ok nous préférons rester en prison mais on ne va jamais reconnaître que ce monsieur a gagné nous avons gagné aujourd'hui monsieur Alpha Condé n'a plus de quatre il n'a plus de balles dans son arme il n'y a plus de catouche il n'y a plus de réserve et au final qu'est-ce qu'il demande cadre de dialogue vous voyez c'est que vous savez c'est que les gens oublient la plupart des gens oublient le monde a été créé par le verbe le monde n'a pas été créé par la violence l'homme a été créé l'être humain a été créé par le verbe on est d'accord l'être humain a été créé par le verbe et ce que vous devez savoir je ne suis pas doué en matière religieuse mais ce que vous devez savoir on dit souvent que nous qui sommes musulmans on nous dit souvent que le prophète Mohammed peut être salué sur lui qu'il est au-dessus de nous tous mais ce que vous devez savoir ce qu'il y a au-dessus on nous dit souvent que le prophète il est au-dessus de tout ce que Dieu a créé même les humains il est au-dessus de nous tous mais ce que les gens oublient la chose qui est au-dessus de lui qui est plus valeureuse que lui c'est le verbe c'est le verbe le verbe est mille fois plus valeureux que le prophète Mohammed vous savez pourquoi c'est le verbe qui a réuni le père et la mère du prophète Mohammed pour faire le mariage il y a eu le verbe c'est le verbe qui les a réunis ce verbe là est plus âgé que le prophète ce verbe là est plus valeureux que le prophète et le prophète lui-même il respecte plus ce verbe là il sait consciencieusement que ce verbe est plus valeureux que lui quand on dit dialogue c'est le verbe le monde a été créé par le verbe le monde a été tout a été créé par le verbe il n'y a rien sur cette terre qui est plus valeureux que le verbe la violence ça n'arrange absolument rien je vous ai dit la fin dernière que nous allons tourner en rond mais nous allons toujours finir par la parole nous allons toujours finir par le dialogue et ils vont toujours demander ce dialogue là mais vous savez ce dialogue là a pour but de faire quoi ce dialogue n'a pas pour but de rassembler tous les hommes politiques de la Guinée mais ce dialogue a pour but d'appeler Seloudal un dialogue et de s'asseoir devant Alpha Condé c'est tout c'est la seule chose aujourd'hui qu'Alpha cherche il a composé son gouvernement il a tout fait il y a des gens qui tournent autour de lui la mise en place est déjà faite il a militarisé les villes tout ça là mais il n'est pas convaincu parce que Alpha n'est pas fou Alpha sait très bien que ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu mais ce qui est convaincu est d'office vaincu un homme lorsque vous arrivez à convaincre quelqu'un vous l'avez déjà vaincu parce qu'un homme convaincu est un homme vaincu mais un homme qui est vaincu n'est pas convaincu il faut chercher toujours à convaincre les gens il faut toujours chercher à convaincre les gens à travers quoi ? à travers votre capacité mentale votre capacité de raisonnement votre capacité de rationalité c'est ce que vous devez faire la force n'arrange absolument rien les esprits sont déjà chauds en Guinée si vous ajoutez la violence à cela ça ne peut pas construire un état pour calmer les esprits chauds chauds ou minces il faut envoyer le verbe mais le verbe dans tout son état c'est-à-dire le verbe complet il ne faut pas diminuer il faut envoyer le verbe complet le verbe dans sa subtilité le verbe dans sa compréhension le verbe dans sa rationalité le verbe dans sa logique le verbe dans son utilité sans cela vous allez beau essayer la violence la force ça ne marchera pas et au final ceux qui exercent cette force-là ils vont se fatiguer parce qu'eux aussi c'est des pères de famille ils laissent leurs enfants leurs femmes à la maison ils obéissent à des lois mais au final ça deviendra une routine pour eux et ils auront le mal de violence ils auront le mal le mal de quadriller les villes et par fini ils vont se retourner contre vous alors les missionnaires qui sont aujourd'hui qui sont en train de battre campagne pour ce cadre de dialogue afin d'apaiser les tensions en Guinée je pense que vous avez une seule chose à faire un seul travail et un travail très grand n'allez pas chercher il n'a aucun problème là-dedans n'allez pas chercher l'Ansanakuyate il n'a aucun problème là-dedans n'allez pas chercher Faya Milimono c'est une personne non gratteur n'allez pas chercher Ousmane Kava c'est une personne sans aucune dignité n'allez pas chercher ces partis ces petits partis politiques en Guinée je ne connais même pas les présidents de ces partis là n'allez pas les chercher le seul et très grand travail que vous avez à faire c'est de vous léver laissez votre orgueil chez vous parce que on dit souvent que l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit laissez votre faux orgueil là chez vous déshabillez-vous de cet orgueil laissez le manteau de l'orgueil à la maison allez-y en tant que des hommes humbles des hommes harmonieux des hommes avec le verbe allez-y avec la sincérité avec la dignité allez-y dans le sens du patriotisme allez-y avec les vertus les vertus africaines les vertus de chez nous allez-y dans l'authenticité allez-y consulter CDD c'est lui seul c'est lui seul allez-y faire tout possible le convaincre c'est le seul conseil que moi je peux vous donner même si ça prend dix nuits ou ça prend dix mois chercher à convaincre l'homme c'est tout simplement mais à convaincre avec la sincérité parce qu'aujourd'hui il est devenu tellement prudent que je peux même le qualifier d'une personne paranoïaque il se méfie de tout et il n'a plus confiance en aucun cadre guidéen issu de la mouvance et de la société civile peut-être quelques-uns quelques-uns qu'il estime même si ces quelques-uns ne sont pas connus par le grand public ok parce que vous savez il y a des personnes souvent qui ne sont pas connues par le grand public mais on a confiance à ces personnes on trouve que c'est des personnes qui sont remplies de dignité on trouve que c'est des personnes avec lesquelles on peut mener quelque chose on peut faire quelque chose de grandiose ok laissez la démagogie allez-y vers Célu d'Alain Diallo mais en allant vers lui vous devez faire quelque chose encore de très important quelque chose qui a une dimension capitale qui pèse très lourd cette chose c'est quoi c'est que moi je vous donne maintenant des solutions partagées au maximum pour que ces gens la voient cette vidéo en allant vers CDD ayez le courage d'affronter Alpha Condé ayez le courage d'affronter Alpha Condé et de le confondre ayez le courage d'aller dire la vérité Alpha Condé ayez le courage être c'est-à-dire chercher d'abord à être honnête sincère envers vous-même avant de parler entre les deux personnes ayez le courage d'aller à Secuturia d'affronter Alpha face à face asseyez-vous sur une table ronde dites à Alpha ce qu'il a fait n'est pas bon dites lui qu'il a séné la terreur en Guinée dites à Alpha qu'il a commis beaucoup d'erreurs qu'il les reconnaisse cela dites à Alpha qu'il a usurpé le pouvoir il faut que vous vous ayez le courage de dire la vérité Alpha si vous avez le courage l'audace d'aller dire cette vérité ou cette vérité à Alpha Condé parce que là maintenant le cadre de dialogue que vous voulez mettre en place vous devez comprendre que l'avenir de la Guinée dépend de ce cadre-là et que ça doit être un cadre sincère basé sur la sincérité fondé sur la sincérité sur la sincérité sur l'authenticité sur l'harmonie et la symbiose il ne faudrait pas que ce cadre soit un cadre de dialogue politique c'est-à-dire que il ne faudrait pas que vous politisez cela vous devez vous devez prendre cela comme comme un truc qui a ok qui résume toute la situation guinéenne ok et que pour bien cuire le truc il faut être il faut un très grand feu un très grand feu bien évidemment il y en a qui me diront que il ne faudrait pas que ces Dédé reconnaissent il ne faudrait pas qu'ils participent bien évidemment vous avez parfaitement raison moi-même j'ai cette intention mais ce que vous devez savoir c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est lui l'homme de la situation guinéenne c'est à lui de décider mais sa décision la décision qu'il doit prendre face à ses pères face à ses compatriotes face à ses fils à ses filles face à la nation guinéenne il faut que cette décision soit une décision sincère et je sais que c'est un homme sincère mais il s'agit de Cédé et d'Alpha et Cédé n'a plus confiance à Alpha alors c'est que Cédé va faire il le fera pour le peuple de Guinée il ne le fera pas par peur il ne le fera pas pour Alpha Condé est-ce que vous comprenez un peu c'est que s'il doit décider s'il doit s'il doit décider d'apaiser la tension politique en Guinée il le fera pour le peuple le peuple qui l'a élu président démocratiquement élu il le fera pour ce peuple là ok s'il doit dire ça 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 ok arrêtons tout ça il le fera pour le peuple il ne le fera pas pour Alpha il ne le fera pas pour l'RPG arc-en-ciel il le fera pour le peuple parce que c'est le peuple qui souffre et il sait très bien que il peut continuer jusqu'à demain le peuple va toujours souffrir parce que c'est lui qui a la tête de l'état là le despote qui est là il est prêt à tuer son propre fils pour garder son pouvoir mais lui Cédé il n'est pas un sanguinaire il n'a pas cette vision de marcher sous les cadavres guinens afin d'avoir le pouvoir alors mesdames et messieurs vous qui voulez faire ce grand travail si j'étais à votre place ou si j'étais dans ce lot de groupes je pense que la première chose que j'aurais demandé à mes collègues de faire c'est de s'ajouter sur moi et d'aller voir Alpha d'aller lui dire les quatre vérités qu'il reconnaisse ou pas d'aller le confondre dans son panère on est d'accord et aller le faire avec sincérité comme je le dis je ne vais pas me répéter et d'aller le dire que son pouvoir là son pouvoir ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est l'harmonie du peuple de Guinée et après cela nous irons faire un autre très grand travail c'est lui de dire à ses dédés que certes de part et d'autre il y a eu des tensions il y a eu beaucoup d'erreurs de l'autre côté il y a eu aussi des erreurs de ce côté là mais vous n'avez pas tort vous avez raison ça s'est passé devant nous tous mais ce que vous faites maintenant la décision que vous allez prendre vous ne prendrez pas cette décision pour Alpha c'est pour le peuple que vous-même vous voulez gouverner c'est pour le peuple c'est pour le peuple un peuple qui vous a élu démocratiquement un peuple qui s'est lévé le matin très bonne heure aller voter pour vous pour que vous soyez président vous faites à cause de ce peuple alors si vous vous acceptez d'apaiser les tensions vous le faites pour votre peuple c'est tout il n'y a rien de plus je pense que si ce travail de sincérité est fait entre ces deux personnes que l'autre reconnaît son tort ok et qu'il reconnaisse que les gens qu'il a emprisonné il l'a fait par mépris et qu'on libère tous ses enfants du plus petit au plus grand prisonnier politique qu'on les libère et qu'on arrête d'arrêter les gens arbitrairement en Guinée parce que avant Alpha la Guinée a existé après Alpha la Guinée va exister vous savez le pouvoir n'est pas Alpha le pouvoir est Guinéen on dit souvent que les institutions sont faibles en Guinée c'est vrai on dit souvent que les institutions ne sont pas indépendantes en Guinée c'est vrai mais ces institutions là ce sont ces institutions qui détiennent le pouvoir c'est les hommes qui manipulent ces institutions sinon toutes les lois sont écrites noir sur blanc en Guinée toutes les lois sont très bien écrites c'est à dire l'organisation comment la Guinée doit être organisée tout est écrit sur le papier tout est là mais comme la loi ne se fait pas marcher elle toute seule ok les hommes qui sont censés faire marcher ces lois ce sont ces hommes qui abusent qui manipulent et qui corrompent ces lois c'est tout simplement que ça on nous dit aujourd'hui que la Guinée est cent et quelques cent trente et quelques quatrième des pays les plus corrompus du monde entier et quatrième de la sous-région je me dis quand ça va cesser tout ça c'est dû à la malversation dans le pays tout ça est dû au manque d'idéal c'est ce que je ne cesse de dire toujours que pour avoir un idéal il faut avoir des hommes idéalistes mais nous malheureusement nous n'avons pas à l'instant qui est où je vous parle nous n'avons pas d'hommes idéalistes à la tête de l'État eh vous à on on Sous-titrage ST' 501